Yep salut à toi c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te présenter un accessoire que j'ai acheté récemment et que personnellement j'adore utiliser. Il s'agit du Flash Godox V1. Allez c'est parti ! Alors lorsqu'on est photographe il y a une chose surtout à ne pas négliger, c'est la lumière. Dans beaucoup de situations on va pouvoir s'en sortir car soit on a la lumière naturelle du jour qui va pouvoir nous aider, soit un éclairage artificiel présent dans notre scène qui va nous permettre d'exposer correctement notre image sans trop modifier nos réglages. Mais ça peut arriver de se retrouver dans des situations où la lumière est très faible ou quasiment inexistante et là on n'a pas le choix, on va être obligé de baisser le plus possible la vitesse d'obturation, augmenter les ISO, ouvrir au maximum l'objectif, chose qui n'est pas idéale pour obtenir une image nette avec un beau piqué. C'est là que le Flash intervient, grâce à ça on va pouvoir garder les réglages qu'on souhaite au niveau du boîtier et donner le look qu'on veut à notre image et déterminer quelle quantité de lumière on va avoir besoin pour compenser. Alors ça peut être utile dans une soirée par exemple où la lumière est très faible mais également dans des mariages, des événements ou tout simplement du portrait en studio ou bien en extérieur. Allez on part sur une petite présentation du produit donc rien de bien exceptionnel. On a bien sûr dans la boîte le Flash qui est présent dans sa sacoche de rangement. A l'arrière de la sacoche on peut retrouver un dispositif d'accroche par scratch et le support du Flash pour pouvoir l'utiliser en mode esclave. Donc ce support est rangé dans la petite sacoche qui est présente derrière. Et sous le support on retrouve un pas de vis pour le visser sur un trépied. Alors ce modèle, le Godox V1 est un modèle de Flash à tête ronde et cette tête est magnétique ce qui veut dire qu'on peut y installer tout un tas d'accessoires comme des boules de diffusion, des filtres de couleurs ou bien un nid d'abeille. Il existe un pack présent sur internet adapté à ce modèle, je te mets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse d'aller checker ça. Bien sûr ce pack est vendu séparément. Donc le Flash a une couverture faisceau de 28 à 105 mm, la tête est orientable sur deux axes de 0 à 330 degrés donc quasiment un tour complet sur l'axe horizontal et de moins 7 à 120 degrés sur l'axe vertical. Il fonctionne avec une batterie propriétaire de 2600 mAh à 7,2 volts et non avec des piles comme la plupart des autres Flash. Pour insérer la batterie c'est très simple, il suffit de la mettre dans son compartiment et d'appuyer jusqu'à ce qu'on entende le clic de verrouillage. Pour l'enlever il suffit d'appuyer sur ce petit bouton pour déverrouiller la sécurité et appuyer dessus pour l'enlever. La puissance du Flash est de 76 watts et l'autonomie annoncée à pleine puissance est de 480 éclairs donc je pense que c'est largement suffisant pour une prestation. Dans la boîte on retrouve également le chargeur ainsi que le câble USB et le manuel d'utilisation qui est en anglais et en chinois. Particularité de ce Flash, il y a une petite LED qui est située sur le bas du Flash qui nous permet de pouvoir éclairer en continu notre scène. C'est utile par exemple pour l'orientation lorsque la scène est très très sombre et qu'on a besoin de pollutionner notre flash correctement. Et aussi pour faire la mise au point car vu que la scène est sombre on a besoin d'une source de lumière assez conséquente pour pouvoir faire le focus avec notre objectif. Donc c'est à ça que sert cette petite lumière. On peut venir rechercher ce mode simplement en appuyant sur la droite du bouton principal et sur le bouton du milieu pour l'activer ou la désactiver. Donc cette lampe pilote ne fait que 2 watts donc c'est vraiment pas suffisant pour pouvoir s'en servir en vidéo. Et puis la température de couleur est d'environ 3300 K donc c'est beaucoup trop chaud pour avoir une belle lumière. Également au niveau de la tête on peut voir ici le zoom qui couvre entre 28 et 105 mm. Au niveau de la fixation il y a un système de verrouillage qui est assez pratique et qui fonctionne plutôt bien. Pour déverrouiller il suffit d'appuyer sur ce petit bouton et de tourner le pas de vis. Il fonctionne bien évidemment en TTL et en HSS. On reviendra sur ces modes tout à l'heure et comme il permet la haute synchronisation c'est important de choisir le modèle qui correspond à la marque du boîtier. Donc moi j'utilise un boîtier Canon et j'ai pris le modèle de Flash évidemment compatible. On le voit ici avec la lettre C ici pour Canon. Donc si tu as un modèle Nikon, Sony, Panasonic, Olympus, prends bien le modèle adapté à ton boîtier. Le temps de recyclage à pleine puissance de ce Flash est de 1 à 1 seconde et demi donc ce qui est assez rapide. Contrairement à d'autres modèles qui sont d'environ 3-4 secondes. Je l'ai utilisé dans différentes situations et en soirée notamment et pour des photoshoots en intérieur. Des fois même avec des enfants qui bougent pas mal donc il faut être assez réactif et rapide. Et avec ce Flash j'ai eu aucun souci. Et en soirée pareil j'étais dans un environnement assez son avec des gens qui bougeaient pas mal. Et grâce à ce Flash j'ai pu sortir des photos avec un excellent piqué très net malgré la faible luminosité. Alors au niveau de l'utilisation on a plusieurs boutons présents sur ce Flash avec bien évidemment le bouton d'allumage présent juste ici. A gauche on a le menu dans lequel on va pouvoir régler plusieurs paramètres. A droite ici on a le bouton de sélection pour activer le mode sans fil. Ça va nous servir si on possède le transmetteur correspondant à notre Flash et se servir du Flash en déporté. Donc moi je l'ai pas ce transmetteur. Je l'ai commandé par contre il arrive bientôt. Je prévois d'ailleurs de faire une vidéo sur différentes configurations d'éclairage pour un photoshoot. Donc si jamais t'es intéressé pour ce genre de vidéo je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper ça. Donc au milieu nous avons la roue de sélection avec différentes options qu'on peut modifier. Et autour de ça on a la roue de sélection pour rechercher et modifier les paramètres. A gauche de cette roue nous avons le bouton de test et d'indicateur. Donc lorsqu'il est vert ça veut dire que le Flash est prêt et qu'on peut prendre une photo. Et lorsqu'il est rouge c'est qu'il n'est pas prêt. On peut également appuyer dessus pour tester le Flash et avoir un aperçu selon les réglages qu'on a effectué. Enfin en haut nous avons 4 différents boutons dont la fonction change selon le mode qu'on utilise. Alors pour moi l'utilisation d'un Flash c'est vraiment quelque chose de nouveau. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc j'espère ne pas dire de bêtises dans cette vidéo mais sur ce modèle on a 3 modes différents principaux. On a tout d'abord le mode ETTL qui est un mode automatique. On a aussi le mode manuel et le mode multi. Donc on va commencer avec le mode ETTL. L'appareil et le Flash vont calculer ensemble l'exposition correcte qu'il faut pour le sujet et l'arrière plan. Donc plusieurs fonctions sont possibles en ETTL. On a la fonction FEC, FEB, FEL et HSS. Alors ça peut paraître barbare comme ça mais c'est juste des abréviations en anglais des différentes fonctions présentes sur ce Flash. Donc je vais te les présenter une par une pour que tu comprennes un petit peu mieux. Avec le mode FEC, donc Flash Exposure Compensation, le Flash peut être ajusté de moins 3 à plus 3 par palier de un tiers de stop. Donc plus concrètement pour activer ce mode assure-toi d'être déjà en ETTL sur ton flash. Ensuite t'appuies sur la touche à gauche de la roue pour sélectionner le mode. Et ici grâce à la molette tu peux augmenter ou diminuer la compensation selon la scène que tu veux photographier. Donc après bien entendu c'est à toi de trouver les réglages sont les mieux adaptés à ta situation. Je t'explique juste comment activer ou désactiver ce mode. Pour appliquer un réglage c'est très simple, il suffit juste de le sélectionner en appuyant sur le bouton central et pour le désactiver il suffit juste de revenir à zéro. Donc la deuxième fonction de ce mode ETTL est la fonction FEB pour Flash Exposure Bracketing. Et comme le nom l'indique ça te permet de prendre des photos à des expositions différentes pour faire du bracketing et avoir un rendu HDR. Donc pour sélectionner ce mode il suffit d'appuyer sur le troisième bouton de fonction en haut et tu verras cette icône apparaître. Ensuite il te reste juste à choisir ta compensation, donc c'est classé par palier de un tiers de stop encore une fois. Et une fois que c'est bon, que tu as choisi la bonne exposition pour ton cadrage, tu pourras alors prendre trois photos. Donc la première photo sera correctement exposée, la deuxième sera exposée avec un stop en plus et la dernière avec un stop en moins. Je crois que c'est ça. Ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. En tout cas pour ce mode il faut impérativement utiliser un trépied parce qu'il faut que le cadrage soit exactement identique pour superposer les trois photos une fois en post-prod. Et je recommande même l'utilisation d'une télécommande en plus pour éviter d'appuyer sur le déclencheur et de risquer de faire bouger l'appareil et modifier le cadrage. Dernière chose aussi quant à l'utilisation de ce mode, c'est important de ne pas se mettre en mode rafale mais juste en mode single shot. Troisième mode disponible en ETTL, c'est le mode FEL pour Flash Exposure Lock. Il va te permettre de verrouiller l'exposition correcte à partir de ta scène. Donc lorsque tu as sélectionné ETTL sur ton flash, appuie sur le bouton étoile qui se situe sur ton boîtier. Et là sur ton viewfinder tu verras un rond au centre. Donc assure-toi que ton sujet se trouve dans ce rond et le flash va calculer automatiquement l'intensité du flash dépendant de l'exposition de ta scène et des réglages de ta caméra. Donc lorsque tu appuies sur ce bouton étoile sur ton boîtier, tu verras un pré-flash hyper rapide. Et c'est cette configuration que le flash va garder en mémoire jusqu'à ce que tu changes de scène et de sujet. Donc à chaque fois que tu appuieras sur ce bouton, un nouveau réglage d'exposition sera enregistré. La fonction suivante est celle dont je me suis servi le plus souvent jusqu'à présent, c'est la fonction HSS pour High Speed Sync. Donc pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le deuxième bouton fonction situé en haut et ici tu verras l'icône du flash avec la lettre H apparaître. Par exemple si je shoot une scène de quelqu'un qui danse la nuit ou alors qui bouge assez vite dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais avoir besoin d'une vitesse d'obturation très rapide. Donc par exemple 1 500ème, 1 800ème de zone. Le mode HSS va apporter une source de lumière nécessaire pour compenser la perte liée à ma vitesse d'obturation très rapide. Après tout est question de réglage parce que vu que la vitesse d'obturation sera très rapide, moins le flash sera efficace. Après comme je te l'ai dit au début de la vidéo, la tête est orientable donc il suffit d'orienter correctement ta tête pour éclairer proprement ta scène ou monter un petit peu en ISO sur ton boîtier si tu as le choix. Pour désactiver ce mode, il suffit tout simplement de réappuyer sur le même bouton. Enfin, dernier mode disponible en ETTL, c'est le Second Curtain Sync. On pourrait traduire en français par synchronisation deuxième rideau. En fait, ce mode permet au flash de se déclencher juste avant la fermeture du shutter. Donc ça peut être cool notamment pour faire de la longue expo et effectuer un trait de lumière autour de notre sujet. Et pour activer ou désactiver cet effet, c'est le même bouton que précédemment. Allez, on passe maintenant au mode manuel qu'on va pouvoir venir activer en appuyant sur le bouton mode tout simplement en bas de la roue et dans lequel on va pouvoir venir régler manuellement l'intensité du flash. Donc ce flash, il va de 1.1 à pleine puissance à 1.256ème avec des paliers de 10 entre chaque stop. Donc c'est vraiment hyper complet, hyper précis, on a vraiment le choix. Donc pour se déplacer, il suffit d'appuyer sur le bouton situé au milieu de la roue et ensuite tu peux tourner la roue pour choisir l'intensité que tu souhaites appliquer à ta scène. Important aussi de rappuyer sur le même bouton du milieu pour confirmer ton réglage. Sur l'écran du flash, tu peux voir ici qu'il y a une fonction S1 et S2. Donc je ne vais pas trop te montrer d'exemple parce que ça nécessite d'avoir plusieurs autres flashs de la même marque. Donc si jamais tu veux travailler avec d'autres flashs, le mode S1 et S2 vont pouvoir te permettre de faire ça. Donc brièvement, le mode S1 va te permettre d'activer ce flash dès qu'il verra un autre éclair d'un autre flash. Les deux seront synchronisés sur la même fréquence donc dès qu'il verra un éclair, il va s'enclencher automatiquement même s'il n'y a pas de prise de vue. Et le mode S2, lui, va ignorer le pré-flash de l'autre appareil et s'activera uniquement sur l'éclair ou sur le déclenchement principal de l'autre flash. Donc ces modes S1 et S2 fonctionnent uniquement en mode manuel et ça te permet de créer des effets de lumière différents à condition bien évidemment de posséder un autre flash et de les mettre sur la même fréquence. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je n'en ai pas d'autres et je ne peux pas te montrer plus concrètement comment l'utiliser. On passe au mode multi ou stroboscopique. Donc on peut se servir de ce mode lorsqu'on souhaite photographier un sujet en mouvement par exemple pour l'avoir sous différentes formes sur la même image. Je m'explique. C'est un petit peu comme la longue expo sauf que là, le flash va générer plusieurs déclenchements d'où cet effet de stroboscope. Et grâce à ces déclenchements, on va pouvoir avoir plusieurs zones de netteté sur notre image tout en ayant le flou du mouvement du sujet. Donc lorsque le petit raté est ouvert, le flash va émettre plusieurs à coups. Après ça c'est à nous de le calculer. Donc soit on va déterminer le nombre de flash à émettre, donc on va devoir calculer la vitesse d'obturation qui correspond ou bien régler notre vitesse d'obturation et à partir de là on va déterminer combien de flash on va devoir régler pour avoir notre image. Donc selon la notice de Godox, pour ça il y a un calcul à faire qui est le nombre de flash divisé par la fréquence égale la vitesse d'obturation. Donc par exemple, si on a réglé le nombre de flash sur 10 et que notre fréquence est de 5 Hz, la vitesse d'obturation doit être de 2 secondes. Donc après, à toi ensuite de régler l'intensité du flash en fonction de ta scène. Ça peut aller de 1 quart à 1 256. Et plusieurs petites choses à savoir en plus, c'est que c'est mieux de régler ce genre de photo lorsqu'on de l'arrière-plan est sombre et que le sujet ressort bien, enfin c'est ce qui est conseillé par Godox. Déjà je pense que c'est pour une question d'esthétisme aussi et pour avoir un fond vraiment épuré et puis ça permet de voir les traits du sujet. Bon après ça c'est vraiment libre à chacun. Par contre, c'est pas mentionné dans le manuel mais je préfère le mentionner ici quand même. Vu que c'est une longue expo, c'est impératif d'utiliser un trépied et une télécommande pour ce genre de photo. En tout cas, si jamais ça t'intéresse pour ce qui est du calcul entre le nombre de flash, la fréquence et les réglages de vitesse d'obturation, tout ça, je te mets un petit tableau en ce moment à l'écran. C'est le tableau qui est présent sur le manuel d'utilisation que j'ai reçu avec le flash. Après je pense qu'on peut s'y référer pour d'autres modèles de flash, le principe est exactement le même. Voilà, je pense avoir fait le tour des différents modes présents avec ce flash Godox V1. J'ai pas parlé de certains sujets précis, notamment avec le télétransmetteur. J'attends de le recevoir pour faire une vidéo dédiée et expliquer d'autres fonctionnalités de ce flash. Alors ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu et que je l'utilise, donc j'ai pas forcément d'avis constructif à donner sur ce produit. Ça viendra avec le temps, mais en tout cas j'adore l'utiliser. C'est vraiment un game changer pour ce qui est des photos de nuit ou en faible luminosité. Et même de jour, tu peux régler l'intensité au minimum pour que ça se remarque à peine et compenser un petit manque de lumière quelque part. Je regrette juste une chose, c'est d'avoir mis vraiment autant de temps avant d'acheter un flash, parce que ça m'aurait été utile par le passé, mais je le savais pas. Voilà, donc le prix on le retrouve aux alentours de 250€ pour le flash seul et environ 300€ avec le transmetteur. Et il faut compter à peu près 50€ de plus avec les accessoires dont j'ai parlé en début de vidéo. Alors je suis pas un grand connaisseur, mais si on se fie au prix, il se situe plus dans l'entrée milieu de gamme des flashs de la concurrence. Donc ça me semble quand même correct et puis c'est pas cher, notamment si jamais tu veux prendre un deuxième flash comme ça pour commencer à créer différentes ambiances et différents setups de lumière selon les shootings que tu fais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Tu peux retrouver le lien de ce flash de ce produit là dans la description. N'hésite pas à checker si jamais t'es intéressé à passer par ce lien, ça contribuera directement à aider les prochaines vidéos que tu verras sur cette chaîne. Et au passage, vu que t'es dans la description, tu peux faire un petit crochet sur le petit pouce en l'air et le bouton s'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501